Déjà 15 ans que le festival image par image séduit le public avec des avant-premières inédites, des réalisateurs venus rencontrer leur public, des cours et des longs métrages. Pour cet événement, pas de prix ni de compétition, mais des rencontres. Le fil rouge c'est la découverte des films, la découverte des auteurs, la rencontre avec le public au-delà du filtre d'internet ou du filtre de la télévision, c'est la rencontre en chair en os. Et du coup c'est d'échanger, de parler, d'acquérir pour les jeunes un point de vue de spectateur. Le festival met en avant le cinéma d'auteurs, présente les secrets de fabrication des films et permet aussi de découvrir des réalisateurs inconnus comme renommés. Cette année c'est Michel Oslo, créateur du célèbre film d'animation Kirikou et la sorcière, qui en est l'invité d'honneur. J'aime beaucoup les festivals, et en particulier les festivals de films courts. C'est-à-dire qu'on ne s'ennuie jamais, c'est toujours passionnant, très personnel. Quand, à l'opposé, je vais au festival de Cannes, j'ai tendance à m'ennuyer. Et dans un festival comme celui-ci, je suis passionné tout le temps. Les 300 spectateurs ont pu découvrir plusieurs courts-métrages en avant-première, ainsi qu'un documentaire sur Michel Oslo. Jusqu'au 28 février, rencontres et animations seront donc au rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada